Pour le prochain 40-45 minutes, je vais vous parler de mon projet de Noël. Je sais que je suis d'avance, mais il faut commencer de bonne heure si on veut avoir le temps. Bonjour, bonjour Estelle, re-bonjour Lise. Alors, mon petit projet de Noël, c'est ça. Là, vous le voyez à l'envers, mais il est à l'endroit, vous allez le voir tantôt du bon côté. Ça s'appelle « Mignonne fête Noël ». Alors, l'année passée, j'en avais fait un où j'avais un personnage semblable à ce personnage-ci qui attachait un foulard autour d'un bonhomme de neige. Et là, j'ai pensé à un autre petit modèle avec une boîte stylisée avec le salon et le même genre de personnage avec des petits objets différents pour aller avec. Bonjour, Jocelyne. On t'est vus ce matin, c'était le fun. Alors, c'est ce que je vais vous parler. Je vais vous parler des différents produits qu'il y a dans la gamme Cetacolor. Ça, c'est le patron. Alors, on va voir tout ça. On peut retourner ça. On est déjà une vingtaine de personnes. Mais on va pouvoir... Ouais, ça a bien du bon sens. Parce que mon échantillon va être plus petit que mon coussin. Ça fait que ça, ça vous donne un peu l'idée du coussin en entier. C'est juste une housse de coussin. Alors, ceux qui n'ont jamais vu les housses de coussin en jeans comme ça, c'est des veltros en arrière qu'on ouvre, on entre le coussin dedans. Alors, vous pouvez facilement recouvrir un coussin que vous avez déjà dans votre salon avec une housse de Noël, la serrer avec vos décorations de Noël, puis la ressortir dans le temps des fêtes. Ça fait que j'ai... ça, c'est mon deuxième projet dans ce style-là. Il y en avait un que j'ai sorti l'année passée. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller voir ça. Il s'appelle Mignonne fête Noël sans chiffre. Et celui-là, il s'appelle Mignonne fête Noël 2. Je vais le mettre derrière moi. Puis là, je vais venir vous travailler mon échantillon. Ça, c'est le patron. Vous avez... quand vous achetez la pochette, vous avez les photos d'étapes à l'intérieur. Vous avez la liste du matériel en arrière. Et il y a au moins quatre pages de photos d'étapes. Alors, vous voyez toutes les étapes que j'ai faites. Puis je vais vous en parler aujourd'hui. Juste pour vous donner un petit truc. Là, c'est un papier que j'avais mon dessin à moi dessus. Vous pouvez travailler avec un papier calque transparent. Et là, j'ai utilisé un sac qu'on avait ici, qu'on voulait récupérer. Alors, moi, ce que je fais, vu qu'on est sur tissu, j'épingle le papier, que ce soit un papier calque ou un papier blanc opaque comme ça. J'épingle sur mon sac, je soulève mon papier, je viens mettre un carbone en dessous, carbone blanc, parce que je suis sur un fond foncé. Et j'ajoute un plastique à une pochette de patron ouverte pour pouvoir peser plus fort pour mon traçage. Alors ça, c'est un truc essentiel à savoir pour être capable de... Ça brise quand même un peu le papier, mais on peut vraiment peser plus fort pour aller chercher des détails. Alors ça, c'est le petit truc de traçage. Un coup que j'ai tracé, j'enlève tout ça. Et là, aujourd'hui, pour ma présentation, j'ai déjà commencé. C'est certain parce que je voulais vous montrer certaines étapes avec des produits super intéressants qu'on a dans la gamme Cetacolor. Alors, j'ai travaillé avec des Cetacolor opaques. Je vais tout vous expliquer ça après. Je vais juste vous donner les différentes catégories. J'ai Cetacolor opaque, j'ai Cetacolor tissu clair, j'ai Cetacolor effet d'un, Cetacolor opaque moiré, et Cetacolor pailleté. Ça fait un peu le tour de la gamme Cetacolor. Quand on arrive devant le rack, en tout cas ici chez Pinceau, c'est bien mêlant. Parce qu'il y a plein de sortes. Puis là, on dit, bien, qu'est-ce que ça fait un et l'autre? C'est mon but de vous expliquer aujourd'hui c'est quoi les différences, puis c'est quoi les produits, qu'est-ce que font chacun de ces produits-là. Et il y a aussi les tubes comme ça. Ça, je ne vous les expliquerai pas tous aujourd'hui. Il y a vraiment différentes catégories dans ça aussi. Mais celui que j'ai utilisé dans mon coussin, c'est le Cetacolor 3D qui s'appelle Brodline. Alors, Brodline, d'après moi, c'est pour broderie. Et c'est la couleur blanc. Je vais juste vous montrer mon coussin pour vous montrer ce que c'est. Et c'est les lignes que j'ai ici, toutes fines, sont faites avec le cerne comme ça, qui s'appelle Brodline, directement du tube, que je viens faire à la fin complètement. pour créer les petites lignes sur mon coussin qui sont bombées. Vous ne pouvez sûrement pas voir ça à l'écran, mais ils sont bombées. Je sens un effet bombé à un coup qu'ils sont gonflés à la chaleur. Alors, OK. Ça, ça, dans ça. L'avantage de la peinture Cetacolor, c'est que vous avez des couleurs opaques. Je vais commencer par ça. Comme il y a des couleurs opaques, je peux m'en servir pour faire mes couches de fond. Avant, on n'avait pas tout à fait les couleurs opaques. Bien, moi, quand j'ai commencé de la peinture sur tissu, il n'y avait pas vraiment de couleurs opaques. Ça nous obligeait à faire des couches de fond blanc avant d'appliquer les couleurs. Alors, souvent, on faisait une couche opaque de blanc partout pour être sûr qu'on a des belles couleurs, qu'on avait des belles couleurs. Mais avec les Cetacolor, si vous achetez la couleur opaque, vous pouvez y aller directement avec la couleur. C'est le cas de mon rouge, ici. Alors, mon rouge, vous voyez, j'ai déjà une couche de mie sur mon rouge. Et vous voyez qu'il y a des différences. Ce n'est pas rempli complètement opaque. Ça, c'est voulu. Je voulais garder des ombrages dans mon modèle. Alors, je ne l'ai pas rempli complètement. Si je vous refais la petite partie qui est rouge, je ne me trompe pas, oui. Ici, si je vous refais une couche de base, vous allez voir que quand même, quand je l'applique, là, le rouge, il est très opaque. Et il est pêché assez vite dans les peaux. Mais moi, je trouve que c'est un avantage. Je n'ai pas comment qu'on voit ça. Mais surtout pour les couleurs opaques, je trouve que ça me permet qui couvre facilement. Puis, comme je sais ici que dans ma boule, je veux garder ça plus ombré, je vais appliquer ma couleur opaque à partir de mes lumières qui sont à peu près sur le tiers ici de ma boule. Je pars de là et je l'étire vers mon ombrage. Donc, j'ai plus d'application opaque vis-à-vis ma lumière. Ensuite, je peux aller de l'autre côté. Puis, je viens brosser avec les lunards. Je n'ai pas mis d'eau dans mon pinceau non plus. Je ne veux pas diluer la peinture avec de l'eau parce que je veux qu'elle tienne sur mon tissu, bien sûr. Mais je vais pouvoir rincer mon pinceau à l'eau, l'éponger comme il faut et revenir par la suite. Ça me fait déjà une belle couche pour une première couche. Dans mon patron, la façon que j'ai fonctionné, c'est que j'ai fait une couche de mes couleurs opaques partout, de mes couleurs que je voulais partout. Ensuite, je suis venue faire les lignes de fond. Si vous voyez ici le fond qui imite un petit peu un mur, lui, il est très, très transparent, très léger. Mais comme je voulais brosser à travers de mon motif, j'ai quand même pris le temps de faire une couche sur mon motif partout pour être certaine de ne pas perdre les lignes de mon dessin. Si j'avais travaillé mon fond en premier, j'aurais risqué de perdre la ligne de mes bottes, la ligne, parce que ça ne trace pas foncée. Donc, moi, j'ai préféré faire une couche partout. C'est pour ça que vous allez voir que dans mon dessin, dans mon patron, je fais une couche puis après, je viens faire le fond. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas le fond avant? » Bien, c'est parce que je ne vois pas bien mon dessin. J'aime mieux le définir en premier. À ce moment-là, je suis certaine que je ne perds pas mes lignes, que je ne perds pas mon dessin. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Après, pour le fond, je peux vous en parler un petit peu. Je ne l'ai pas tracé sur mon sac, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai mélangé du turquoise, qui est aussi une couleur opaque dans ce cas-ci. Parce que aussi, ce qui est mêlant un petit peu que les gens trouvent mêlant, puis moi aussi, au début, je trouvais ça bien mêlant, c'est que vous allez avoir le rouge numéro 80 cétocolor opaque, bien, vous allez avoir le rouge, puis je pense qu'il y a le même numéro dans le tissu clair aussi. Oh, merde! Non, non, c'est bien correct. Tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est mêlant, mais il faut juste que toi, tu saches qu'est-ce que tu as besoin, puis c'est quoi ton besoin, c'est quoi tu veux. Parce que si tu travailles sur un tissu blanc ou pâle, le transparent, bien, tu perds le fun, il va te donner un look aquarelle, il va te donner de la transparence. Puis vous allez voir, moi, ce que je fais avec le clair aussi, tantôt, parce que j'en utilise assez souvent aussi, des couleurs claires. Mais l'avantage d'avoir des couleurs claires est des couleurs opaques. Alors, là, j'ai rincé un petit peu mon pinceau pour être sûr qu'il ne sèche pas. Et pour mon mur, j'ai fait un mélange avec le opaque moiré argent. Je voulais que ce soit un petit peu brillant, puis j'ai ajouté du turquoise avec mon couvercle. Est-ce qu'il y a un médium pour éclaircir la couleur si elle est bien sèche? Oui, il y a un médium éclaircissant. À dessus? À dessus. À porcelaine? Oui, c'est ça. Il y a toujours, il n'y a pas le même. Dans PBO, vous avez toujours les médiums, soit médium éclaircissant pour la peinture à tissu qui est cétocolore, vous avez des médiums éclaircissants dans Vitraille, vous avez des médiums éclaircissants dans porcelaine aussi. Fait qu'il faut avoir le bon produit pour la bonne chose parce que c'est ça. Ça peut-tu qu'il devient transparent? Oui, ça va donner de la transparence aussi. Je vais vous parler de ça aussi. J'espère me rendre jusque-là, en tout cas. Pour faire mon mur, juste pour vous montrer un petit peu mon mur, là, j'ai travaillé avec le Blue Ice numéro 8. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là parce qu'ils ont un bon rebond et le rond comme ça, il va faire comme juste des petites traînures sur mon mur du fond. Alors, je suis venue chercher mon argent et mon turquoise. Dans le patron, je dois vous donner une proportion de mélange, sauf que moi, souvent, je vais travailler comme ça sur ma balette, c'est-à-dire les mélanger directement dans mon pinceau. Puis, je m'ajuste selon si je veux plus foncé, plus argent, plus turquoise. J'y vais à l'œil. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire votre mélange puis tout le faire pareil. Ça, c'est votre choix. Après ça, j'essuie mon pinceau pour ne pas en avoir trop et c'est ça que je suis venue brosser sur ma surface, doucement, pour donner un effet de ligne. Là, je n'en ai vraiment pas gardé beaucoup. Ça ne paraît pas beaucoup. On va en mettre un petit peu plus sans trop essuyer. Ça dépend un peu aussi de la surface. Mon coussin, à moi, était plus lisse. Il fallait que je fasse attention pour ne pas trop mettre de pinceau. là, vous commencez à avoir un effet de ligne. C'est ça qui fait mon fond dans mon sac. Puis, tranquillement, on vient imiter un petit peu. Moi, je voulais que ça ait l'air un peu d'un mur en arrière d'elle. Vu qu'elle est sur une tablette, je voulais qu'elle aille un mur en arrière. qu'elle soit à côté. Oui, qu'elle soit à côté à quelque part. Elle a beau être ludique, là, à un moment donné, il faut aller un petit peu réel. Alors, j'intensifie jusqu'à temps que j'aime ça. Puis, j'ai approché de mes objets sans trop les coller. Si je les accrochais un petit peu, ce n'était pas grave. J'ai juste ma couche de fond, de fait. Je sais que je vais venir faire des ombres et des lumières. Donc, je vais pouvoir corriger si je les ai accrochés. Mais au moins, j'ai encore ma ligne qui fait le tour. Je n'ai pas perdu mon dessin. Je n'aurai pas besoin de le retracer. Je cherche beaucoup à travailler comme ça. Ça, ça donne mes lignes de fond dans mon coussin. C'est vraiment les lignes de mur comme ça. Pour les lignes foncées, je suis venue réappliquer un ombrage, un petit peu, mais je les avais gardées déjà au départ. OK? Ça, ça vous donne le mur du fond avec le Blue Ice. Quand je travaille les ombrages à travers le rouge, c'est là que je vais aller introduire une couleur transparente. Moi, j'aime bien ombrer avec le bleu ultramarine. Lui, il est tissu de l'air. Donc, je vais être certaine que je n'aurai pas quelque chose d'opaque. Il va être facile à appliquer dans mes ombrages puis à juste avoir un petit foncé qui va se créer. Alors, je le dépose à côté de mon rouge. Et lui, il est transparent. C'est un tissu de l'air. C'est là que je dis que c'est intéressant d'avoir des couleurs opaques et des couleurs transparentes. Et là, je voulais un peu, une couleur un peu mauve. Donc là, je suis venue mélanger avec mon rouge qui va me donner une couleur semi-transparente parce que mon rouge est opaque. Ça me donne comme un petit mauve. C'est là que ça devient un avantage d'avoir la couleur transparente. Alors, si je viens, je pourrais peut-être mettre mes lunettes. J'oublie toute la sorte. Puis, je peux venir ombrer dans mon personnage. C'est bien là que j'ai mis. Pour séparer ici la croisure du devant du veston, un peu la manche, puis je brosse toujours avec mes lunards. Alors ça, c'est des lunards blender. Lui, il m'a gagné un petit peu, mais il va bien. Lunards blender 1,8 dans Princeton. C'est vraiment des pinceaux qui font super bien pour faire du brossage. Je peux séparer ici un peu son petit pouce. Là, j'y vais fort peut-être un peu. Mais je sais que je vais revenir avec du rouge pour augmenter. ma couche de fond parce que j'ai juste une couche de fait. Fait que je reviens avec le rouge pour l'intensifier et je viens brosser un peu par-dessus l'ombrage que je viens de faire et je garde mon ombrage. J'ai déjà placé mes ombrage à la première couche sans toutes les couvrir donc je sais plus où je m'en vais. Si jamais vous avez tendance à tout couvrir à la première couche, si vous faites une couche égale partout, c'est vraiment pas grave. Vous allez venir superposer des ombrages puis ça va fonctionner. Vous faites quand même la même chose puis vous allez le retrouver. Il s'agit d'observer puis de les placer au bon endroit. puis le rouge là, j'en ai mis puis j'en ai remis parce que je voulais que ce soit très éclatant puis c'est ce qui va faire beau. De passer plusieurs fois souvent, plusieurs passages vont être plus beaux que d'essayer de faire ça du premier coup. Fait que comme je reviens repasser sur chaque couleur après avoir fait mon mur, ça me permet de corriger si j'ai accroché avec mon pinceau pour faire le mur à l'arrière. Après ça, ici sur ma petite botte, j'avais fait plusieurs couches déjà à l'avance. Alors, dans les couleurs tissu clair, vous avez les fluos. Je sais que ça fait peur. C'est rose longtemps, mais ça s'appelle rose fluo. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment fluo. mais c'est ça qui va donner un beau rouge éclatant. Et ça, c'est important que ce soit transparent, que ce soit une couleur transparente, parce que je vais pouvoir l'utiliser par-dessus d'autres couleurs, mais entre autres le rouge. Pour celles qui connaissent déjà le Hot Shot dans Americana, on dit Hot Shot, mais il s'appelle Néon maintenant. Néon rouge dans Americana, il fait vraiment le même effet celui-là, mais pour tissu. Alors ça, c'est le rose fluo 33 dans cette écolore. Puis c'est ça que je vais venir appliquer dans mes lumières sur ma pote. Après que j'ai fait mon deuxième passage sur mon tissu pour aller rehausser les lumières. Puis là, vous devez vous dire mon Dieu que c'est rose, c'est rose en tissu. Mais il va sécher plus transparent que ça. Puis ça va, je ne me gêne pas pour en mettre parce que je sais que ça va être beaucoup plus transparent quand ça va être séché, mais ça va me donner un beau rouge éclatant. Ça, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec les couleurs tissu de l'air. On peut venir faire des ombrages, des lumières, des rehausses de couleurs par-dessus des couleurs opaques. OK? ou on peut les travailler les tissus de l'air complètement sur un tissu pâle, un tissu blanc ou beige, un tissu pâle. Mais si vous voulez faire des couches de fond déjà dans vos bonnes couleurs sans avoir à faire de blanc avant, c'est d'avoir des couleurs opaques comme j'ai là. comme le turquoise ici sur mon cadeau, lui, il est opaque. Alors, lui, je peux venir l'ombrer avec mon bleu ultramarine transparent. Puis vous voyez, il va me donner un super de bel ombrage par-dessus le turquoise. Il va ramener mon fond quasiment à jeans. Puis je n'ai pas peur d'en mettre parce qu'il est transparent. Plus je l'étire sur mon turquoise, il va juste faire un bel ombrage de bleu. Mais si j'avais un bleu opaque, j'aurais beaucoup de difficulté à faire ça. Je cacherais mon turquoise tout de suite. Alors, c'est ça l'avantage des opaques versus les transparents. Puis ici, sur le turquoise, à mon souvenir, j'ai remis du turquoise un petit peu pour rehausser sans tout cacher mon ombrage. Et j'ai terminé avec du argent pour faire un peu plus brillant. Mais là, il n'est pas assez sec. Il faut que j'attende un petit peu. On va revenir faire ça plus tard. Là, ce sac-là est très texturé. J'ai vraiment une texture de sergé diagonale. Ça fait beau. Mais dans mon coussin, je n'avais pas ça. Ça dépend des lots de jeans que le manufacturier a utilisés pour faire soit les sacs ou les coussins. Vous allez voir des différences comme ça. ensuite de ça. Ça, c'est pour les opaques, les transparents. C'est pas mal comme ça que je les ai utilisés. Je vais rincer ça à fond. OK. maintenant, je vais vous montrer si je veux rendre une couleur qui est opaque. Comme ici, j'ai un opaque moiré dans la couleur brique 63. C'est ça que j'ai mis ici sur le ruban du cadeau. Là, si vous regardez mon ruban ici, il est très transparent alors que je vous parle d'un opaque. Si je regarde à la fin, il y a des parties opaques et il y a des parties transparentes encore. Alors là, comme je voulais quelque chose de transparent, c'est là que j'ai utilisé le médium éclaircissant. puis il y a de la paillette à la fin. J'ai eu l'idée de rajouter de la paillette dorée sur ça. Ça faisait beau. Je vais vous faire le milieu de la boule ici. Alors, ce que je fais pour être sûre que j'ai ma transparence égale, j'applique du médium éclaircissant sur la section que je veux transparente. c'est le fun aussi de le fait de travailler en transparence comme ça, c'est un peu de se servir de notre fond. Vu que le fond était foncé, couleur jeans, ça permet de s'en servir, de le garder visible dans une bonne partie du projet. Hé, ça va vite, il y a déjà une nuit. Il faut que je me rende à faire gonfler les peintures. Ah oui, c'est vrai, il faut que je finisse. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, je me dépêche à m'en aller de là. Fait que là, je mets un petit peu de couleur sur ma palette de briques. C'est sûr que je n'en prendrai pas énormément, mais en venant de l'appliquer dans ma surface qui est déjà pleine de médium, vous voyez que ça donne tout de suite de transparence, ça dilue ma couleur complètement. Fait que je prends je place déjà ma lumière à la même hauteur que j'ai placé ma lumière dans le rouge tantôt, c'est-à-dire sur le tiers un peu de ma boule parce que je veux lui donner une rondeur. Puis là, je m'ajuste. Si j'en veux plus, j'en mets plus selon l'effet voulu. Puis je garde le côté droit, le côté gauche un petit peu plus foncé pour que ma boule ait une certaine rondeur. fait que ça, on va le laisser sécher comme il faut et ça va me donner à peu près l'effet que j'ai ici dans mon ruban du cadeau. C'était la même couleur avec mon médium éclaircissant. Fait que si je viens ici retravailler un petit peu sur mon cadeau, bien là, je peux rehausser en brossant le brique tout simplement pour revenir et faire un petit peu de lumière. Ah, mais je sais, j'avais fait l'ombrage avant. Excusez. Je reprends encore mon ultramarine transparent et je viens faire l'ombrage et c'est comme si je reteinte un peu le sac comme si je fonce le fond de mon sac et le bleu de mon sac. Je vais faire juste les boucles sur le dessus et je vais être sûre de vous montrer les autres étapes. Puis là, si je veux créer un pli dans mon dans ma boucle, je viens faire un peu d'ombrage en transparence comme ça. Ensuite, je reprends du brique et je reviens un petit peu brosser, définir. On a du soleil tout d'un coup. Voilà. Ça vient définir un peu ma boucle comme ça. On va la laisser sécher un petit peu puis je vais revenir avec la paillette. Je vous ai parlé des moirées avec l'argent, avec le bris qu'on a fait le fond, j'ai embré le rouge, fait que les ombrages c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné partout. Je vais vous expliquer tout de suite pour les deux produits que j'ai utilisés dans ça. C'est les effets d'un. Alors, j'ai pris effets d'un anthracite qui est le numéro 320 et effets d'un blanc antique qui est le numéro 319. Le effets d'un anthracite, je l'ai appliqué dans le pantalon. Alors, tout le petit pantalon ici est la ceinture. J'ai mis deux couches d'effet d'un sur chacun de ces deux parties-là. Alors, une couche que j'ai laissée sécher que j'ai faite mon arrière-plan, mon mur. Ensuite, j'ai appliqué une deuxième couche par-dessus. Ça ne fait pas très épais, mais c'est quand même, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à l'écran, ça fait très plastique quand même comme effet. Et puis, après ça, ici, dans le chapeau, il y a juste une couche d'effet d'un. Ça fait qu'on voit un petit peu de différence quand même, je pense. Vous voyez que c'est plus foncé dans le chapeau puis dans le collet qu'ici, dans la fourrure du bas du veston puis le poignet. Ici, c'est deux couches d'effet d'un. Et puis, je vais vous montrer comment je l'ai appliqué. C'est l'effet d'un qu'on va gonfler. Fait que, pour bien vous situer dans le projet fini, ici, ça, c'est tout gonflé. Je ne sais pas si on peut voir ça assez à l'écran. Vous le voyez-vous un peu à l'écran? Si tu m'appelais le bas de Noël, on le voit plus qu'il fait gonflé. Oui. Si je le mets de côté, ce n'est pas évident. En tout cas, j'aurais aimé ça, vous montrez ça, mais à l'écran, ce n'est vraiment pas évident. Mais il y a une bonne épaisseur. Je sens toutes les bosses dans ma fourrure ici. Et même dans les lettres, j'en ai mis deux couches d'effet d'un. Alors ça, ça fait gonfler et dans le pantalon aussi. Mais vous allez probablement mieux voir quand je vais gonfler mon échantillon et puis ça va gonfler comme ça. Tandis qu'ici, il est très plat, il n'est même pas blanc quand on le regarde, mais vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus blanc quand je vais le gonfler. Et aussi, l'autre effet que ça fait, des fois, c'est surprenant. Quand on l'applique, il fait comme brillant, mais quand on le gonfle, il va devenir mort. Ici, dans son petit poignet, je n'en avais pas du tout, je vais en appliquer une couche. Je laisse quand même une épaisseur. Je ne cherche pas à étirer ma peinture. Ça, c'est important parce qu'on veut de l'effet de bombé. Donc, je ne veux pas nécessairement l'étirer, mais je veux que ça donne des belles formes. Je ne veux pas le laisser trop d'épaisseur non plus, mais quand même un peu. après ça, si je mets une deuxième couche ici dans le collet, je vais faire la même chose. Mais comme j'ai déjà une couche d'appliqué, ça va moins rentrer à l'intérieur. C'est à l'intérieur du tissu, de les fibres du tissu. Donc, c'est plus facile de laisser un peu d'épaisseur si vous voulez avoir plus épais. Ça, ici, on va voir un petit peu la différence entre le côté gauche et le côté droit du collet en ayant mis les deux épaisseurs. Puis, je fais exprès d'utiliser mon lunard pour faire des ronds, faire des bosses un petit peu. Puis, ça va texturer en même temps parce que je veux un effet de fourreux. Ça dépend de l'effet que je veux. Quand j'ai travaillé dans les lettres, ici, bien, je n'ai pas travaillé en rond, évidemment. J'ai travaillé vraiment mon pinceau en donnant la forme de la lettre. Ça, c'est important comme spécification. Ici, j'ai vraiment des petites lignes aussi qui se sont créées à l'intérieur de mes lettres, bien, c'est parce que j'ai suivi vraiment la forme. OK. Ça fait beaucoup de petits détails. Alors là, ça, ça vous donne un petit peu l'idée de la façon de l'appliquer, comment le mettre sur votre projet. Là, on va essayer de faire gonfler ça pour voir si ça gonfle. et pour faire ça, j'utilise le fer à embosser. Je vais le lever de bout. Le fer à embosser va chauffer et vous pourriez aussi utiliser un fer à repasser. bien là, pour les besoins de la démo, on va essayer de faire qu'on peut avoir un peu sur le temps. Là? Non, non, on va. Comme ça? Oui, c'est parfait. Comme ça, je suis correcte? Oui, OK. On y va. D'un coup, ça gonfle pas. Oui, c'est le poignet. C'est le poignet. Regarde. Le voyez-vous un peu? Non, c'est dur. C'est dur à voir. Oui, là, on voit que ça gonfle. Regarde, le pantalon. Oui, là, on voit que ça gonfle. super. Si jamais vous voyez des questions, s'il y a des questions des gens à l'écran, vous me le direz. On voit les questions. Fait que là, je gonfle partout comme il faut. Vous voyez, la ceinture, ici, elle va gonfler par rapport à la bouffe, là. Mais les autres peintures, elles gonflent pas. On voit bien, c'est bien. et voilà. Alors ça, c'est l'effet d'un. Toutes les peintures dans la catégorie effets d'un vont vous faire cet effet-là. C'est le fun, hein? fait que si on compare, je vais essayer de le remonter un petit peu. Je suis centrée, là, mon écran. Oui, oui. OK. Alors, on doit voir quand même assez bien la différence de ce qui n'est pas gonflé par rapport à ce que je viens de gonfler, ici. alors ça, ça va me donner une texture un peu à la manière de la pâte à texturer dans des toiles sur lesquelles je peux venir brosser maintenant des couleurs. OK? Fait que juste avec la peinture, on peut faire ces effets-là. c'est vraiment le fun parce qu'à travers de ce projet-ci, bien là, j'en ai mis un petit peu partout. Fait que quand on y touche, on a vraiment un effet 3D. Et ce que je veux mentionner, c'est que ici, j'ai utilisé un fer à embosser qui est hyper pratique pour faire ça. C'est certain, vous avez vu, c'était facile d'aller chercher mon épaisseur avec ça et je peux contrôler vraiment l'espace où je le fais. Par contre, ce que je veux vous mentionner, c'est que ça se fait aussi au fer à repasser. C'est ce que j'ai marqué dans mon patron. j'ai déjà fait au fer à repasser. Ça fonctionnait très bien. La seule chose, c'est qu'évidemment qu'il faut laisser de la place à la peinture pour gonfler. Fait que quand je mets de la chaleur avec mon fer, il ne faut pas que j'appuie dessus. Il faut vraiment que vous gardiez une certaine, une petite distance avec votre tissu. Fait que moi, ce que je fais pour être sûre que je contrôle bien et que la peinture ne vienne pas coller sur mon fer, je mets un papier parchemin de cuisine qu'on utilise pour les gâteaux ou quelque chose de même. je mets un papier parchemin qui est un peu transparent. Fait que je vois exactement quand même un peu à travers pour être capable d'aller au bon endroit. Puis là, je maintiens mon fer, mais tout près, proche, 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 proche de mon papier. Et je vais voir de temps en temps jusqu'à temps que le tout soit gonflé à mon goût. Mais ça marche très, très bien. On va faire chaud sans vapeur et ça va fonctionner. Faut-il encore repasser ça? Oui, normalement, il faut repasser cinq minutes à la fin pour fixer. Oui, moi, un petit peu. Mais je te dirais que moi, je ne fixe pas énormément. Ça dépend si tu vas laver ça beaucoup, beaucoup. un coussin de Noël qui va peut-être être trois semaines sur le divan. C'est pas... En sac d'épicerie, c'est un peu fou. Oui, en sac d'épicerie, c'est très le fun. On mentionne ici que ça pourrait être le fun en sac d'épicerie. Ben oui, ça pourrait être intéressant dans le temps des fêtes et tout ça. Oui. Fait que pour, juste avec la boucle tantôt, je vais juste vous montrer un petit peu la paillette, qu'est-ce que ça donne. C'est le dernier produit, je pense que je n'ai pas parlé. Fait que la paillette est dans un médium transparent mais teinté un petit peu or. Mais c'est quand même très, très transparent. Fait que ça, je peux vraiment venir l'appliquer simplement sur ma surface. Ah, je ne l'avais pas fait d'elle deux fois. Mettons que je vais dans ma boucle. C'est un petit peu le reflet du soleil sur mon travail, mais je suis désolée, on n'a pas... Il y a des reflets un petit peu qui se sont faits aujourd'hui. Et ça, là, ça fait comme un peu opaque, mais ça va sécher transparent avec juste un petit reflet doré avec la paillette qui va se faire un petit peu partout sur la boucle. Fait que ça, la paillette, j'en ai mis à travers de la boule, à travers des rubans. Puis vous pouvez en mettre un peu partout où vous voulez, là. C'est... Ça fait toujours beau de la paillette. Oui. Surtout dans des choses de Noël, là, c'est comme plus invitant à venir mettre de la paillette. et je vais juste vous montrer un petit peu la lumière sur mes pantalons. La paillette, elle va sécher. Si je viens appliquer ici, j'avais mis un peu de tourquoise pour faire ressortir les genoux de la mignonne. Fait que là, vous allez voir encore mieux la... la surface. Ah! Qui vient texturer. Et son autre genou qui ressort un petit peu. On vient y mettre un peu de tourquoise. Si je veux gonfler un peu la ceinture, ici. comme ça. Un peu au centre. Puis, ça découpe tout mon modèle. Oui, hein? Ça fait ressortir tout mon pantalons. Bien là, il me manque une botte. Je voulais la faire, mais là, je ne me suis pas rendue là. Ensuite de ça, pour ombrer la fourrure, je peux peut-être juste vous montrer ça rapidement. Là, j'ai utilisé... Évidemment que quand j'ai fait ça, là, on voit encore un petit peu de foncé, mais pas beaucoup. Alors, je trouvais qu'il en manquait trop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du médium éclaircissant sur ma palette, ici à côté. J'ai utilisé un peu d'ultramarine, une petite affaire de rouge, je me donnais mon espèce de mauve foncé. Puis, c'est ça que je suis venue appliquer sur mes ombrages. Fait que là, vous allez voir, ça fait beaucoup en partant, mais ça va me créer des foncés. Fait que là, où je le mets, cet ombrage-là, dans les creux, dans les creux qui se sont créés dans ma texture. tout simplement. Fait que là, ça peut faire peur, j'en conviens. Mais ça va me faire les foncés, les ombres dans ma fourrure. Parce que si vous voulez que la texture ressorte encore plus, il faut aller la sculpter. Donc, il faut aller faire des creux pour après ça, remettre du blanc puis aller chercher des lumières. Est-ce que pour que tu rechauffes après, là? Non, non, non. Non, non. Ça, c'est juste, un coup qu'il est chauffé, on me demande est-ce qu'il faut que je rechauffe après? Non. Il faut juste que je vienne faire des ombres. Ensuite, je viens faire un petit peu de rehauss de blanc par-dessus pour la lumière puis c'est fait. Fait qu'après ça, je viens rehausser les lumières en surface de la texture et je penche mon pinceau volontairement pour accrocher juste la surface de la fourrure. Je peux même tapoter un tout petit peu puis ça vient chercher vraiment l'effet de fourrure blanche de Père Noël. J'ai eu peur de m'envoyer mon poids. On voit ça encore quand je me mets... C'est étonnant ça. ça fait ressortir toute la petite fourrure de mon petit personnage. Je pense qu'il vient vraiment du coin là. puis ça, bien le blanc, c'est un peu comme c'est toujours comme à l'acrylique. On peut le tapoter plusieurs fois pour aller chercher vraiment plus blanc dans votre travail. Alors, est-ce que j'ai fait le tour l'effet d'un pailleté moire et clair opaque et éclaircissant? Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Alors, on a la paillette ici, vous voyez que ça l'a séché. Alors, ça a un effet tout brillant puis c'est transparent. Donc, il ne fallait pas avoir peur. Quand je l'ai appliqué, ça semblait opaque mais un coup séché, c'est correct. Là, vous avez l'effet du pantalon, la fourrure avec les boules. Voilà. Alors, ça fait le tour pas mal de ce que j'avais à vous parler pour l'acétacolore. Là, il fait un petit peu plus fade sur mon sac quand on ajoute les feuilles de gui avec la paillette et tous les petits détails. Bien là, vous avez un effet beaucoup plus final avec la paillette aussi autour des lettres. Ça a donné très festif. C'est bon. Oui, le cordon il est surélevé. Oui, c'est la même chose. Alors, le brode line, je peux peut-être y revenir un petit peu. Lui, j'ai fait une ligne à la fin et tu le laisses sécher puis lui aussi, il gonfle au fer à embosser ou au fer à repasser. Fait qu'un coup qui est séché complètement, quand tu l'appliques, ça a l'air comme un plastique et un coup que tu l'as gonflé, il devient mort comme une corde. Fait qu'on le gonfle aussi. Alors ça, j'ai tout pein mon projet. Je suis venue faire des petites lignes avec mon tube comme un cerne relief. Je l'ai laissé sécher, je l'ai gonflé avec le fer à embosser. Ça m'a donné des belles petites lignes bombées comme ça. C'est cute. C'est cute. Ben oui, c'est le fun. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.